Comment la plasticité neuronale peut m'aider dans ma vie amoureuse ? Vous allez me dire, c'est une drôle de question que je vous pose et je vous explique tout dans quelques instants. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner, à liker bien sûr cette vidéo et à faire en sorte d'avoir toutes les notifications sur mon actualité. Moi je suis Claire Stride, consultante, spécialiste en neurosciences. Mon truc à moi c'est de comprendre le fonctionnement du cerveau, comment mon cerveau fait des choix pour vous aider à sortir de vos schémas toxiques et à guérir vos blessures et bien sûr à être heureux. Je suis aussi experte dans l'accompagnement des personnes neuroatypiques et hypersensibles. Alors je vous parlais de la plasticité neuronale et j'avais envie dans cette vidéo aujourd'hui de vous dire oui, la plasticité neuronale est une aide précieuse dans votre vie amoureuse. Et là je suis sûre que vous avez des grands yeux comme ça en train de me dire mais de quoi elle parle ? Elle est mignonne mais je ne vois pas ce que ça vient faire là-dedans. La plasticité neuronale, on va reprendre ça. On parle de plasticité neuronale, on parle de plasticité cérébrale, on parle aussi de neurogénèse. C'est la capacité qu'ont nos neurones à créer de nouvelles connexions dans notre cerveau, à défaire des connexions qui ne nous servent à rien ou qui nous pourrissent la vie et à créer des nouvelles connexions qui vont nous faire du bien. La plasticité neuronale me permet de sortir de mes croyances illimitantes, de sortir de mes automatismes qui sont toxiques pour moi, pour pouvoir vivre quelque chose de bien mieux. Ça fonctionne sur mes émotions, ça fonctionne pour le travail, ça fonctionne pour l'argent, pour l'avenir. Et bien bien évidemment cela va fonctionner sur la relation amoureuse. Comment ? Je vous l'explique, c'est très simple. Nous partons tous d'une base que nous validons. Nous, ce sont les neuroscientifiques. Nous sommes tous d'accord sur le fait que la pensée est créatrice. Je vis ce que je pense. Mon cerveau pense en images et ce sont ces images qui vont guider mes pas, mes choix et mon avenir. Alors ça paraît un peu prédestiné comme ça, mais en fait, comment ça se passe ? Mon cerveau fait des choix en quelques millisecondes, en 230 millisecondes précisément. Et en fait, à chaque fois, il va le faire 99,947% du temps, il les fait de façon inconsciente. Et parce que c'est mon inconscient qui gouverne, je vais fonctionner avec ces images inconscientes et automatiques qui sont dans mon cerveau. Et si dans mon inconscient, je suis convaincue que je vais avoir une relation amoureuse pourrie, et bien je vous garantis que mon cerveau exhauste ma réalité et fait que du coup, je vais me retrouver avec une relation amoureuse pourrie. Si dans mon cerveau, il y a l'image de je vis quelque chose de magnifique, de merveilleux et de chouette, de respectueux avec quelqu'un, je vais pouvoir vivre ça. Vous allez me dire, c'est quand même totalement con comme concept, il suffit juste de penser à quelque chose pour l'avoir. Et bien oui, je vous garantis qu'il suffit juste, alors le juste, on va se mettre plein de guillemets, de penser à quelque chose et de pouvoir le manifester dans sa vie. Pourquoi ma pensée est créatrice ? Et j'ai le pouvoir sur mes pensées, mes mots, mes actions et l'énergie dans laquelle je fais tout ça. Donc là, on est sur quelque chose de très important pour comprendre ce que vous vivez dans vos relations amoureuses, pour sortir des schémas peut-être toxiques dans lesquels vous êtes, peut-être que vous avez attiré à vous quelqu'un avec qui vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureuse, quelqu'un qui vient à chaque fois taper dans vos blessures et avec qui vous n'arrivez pas à construire quelque chose, que ce soit une personne insécure, évitant, chaotique, anxieux, que vous-même soyez dans ces postures-là, vous pouvez tout changer en allant, pouf, reprogrammer votre cerveau et utiliser la puissance de la plasticité norrénale. Alors comment ça fonctionne ? Comme je vous le disais, nous vivons ce que nous pensons. Donc, je vais aller déconstruire mes schémas pour en construire de nouveau. Comment on fait ? On prend une phrase qui va nous permettre d'ancrer une nouvelle réalité. Si dans votre réalité, la phrase c'est « je ne trouverai jamais personne », et ne mentez pas, je sais que c'est ce que vous me dites, je l'entends dans chacun de mes accompagnements, vous me dites « je ne trouverai jamais quelqu'un de bien », « c'est trop tard », « c'est foutu », « je suis trop vieux », « je suis trop vaille », « je ne suis pas assez belle », « je ne suis pas ceci », « je ne suis pas cela ». Stop ! Toutes ces pensées toxiques et négatives, vous allez les poser sur un papier et vous allez écrire la phrase positive qui correspond à l'opposé et à ce que vous voulez dire. « Je suis trop moche », « je suis merveilleuse », « je suis trop vieux », « je suis en pleine sagesse », « je me sens jeune ». Voilà, ça c'est des phrases qui vont vous permettre d'avancer. Et vous allez reprogrammer votre cerveau comme ça. Vous allez écrire sur une liste, sur des post-it, tout ce que vous avez envie de vivre par rapport à votre relation amoureuse. Que des phrases positives qui vont vous permettre de vous projeter, de créer ces images neuronales qui vont vous permettre de vivre une autre vie. Je rencontre la personne qui me correspond pleinement. Je suis heureux, heureuse dans cette relation. Je me sens belle, je me sens puissante, je me sens à ma place, je me sens épanouie. J'ai droit au bonheur, je vis pleinement mon bonheur. Marquez tout ce qui vous fait du bien. Allez-y, montez dans cette énergie magnifique. Connectez-vous à une émotion haute, une émotion de joie, une émotion d'amour, une émotion de gratitude. Et vous allez faire ça tous les jours. Tous les jours, pendant 30 jours minimum. Vous le savez, c'est le temps que prend une reprogrammation neuronale pour changer une habitude. Alors s'il y a plein plein de choses à changer sur l'image que vous avez de vous-même, physiquement, intellectuellement, etc. Si vous pensez, comme je l'entends des fois, que vous n'en valez pas la peine, ça prendra peut-être un tout petit peu plus de temps. Mais autorisez-vous, autorisez-vous à vous dire que vous êtes une belle personne. Croyez-y, soyez connectés à cette belle puissance que vous avez à l'intérieur. Vous méritez tous et toutes d'être heureux, d'être aimés, de vous aimer vous-même et d'être dans une vie magnifique qui vous correspond. La plasticité neuronale, c'est une aide précieuse pour votre vie amoureuse, pour rencontrer la bonne personne, pour vivre une relation saine et pour vous permettre de vous épanouir au quotidien. Alors, écoutez, réécoutez cette vidéo. Pratiquez avec des phrases positives, avec une émotion haute. Connectez-vous à la joie, connectez-vous à l'amour, connectez-vous à la gratitude. Et des fois, j'ai des gens qui me disent « Mais Claire, je ne sais pas me connecter à ça. Je ne sais pas me reconnecter à un truc qui me fasse du bien. » On a tous un souvenir, une musique, un film, un paysage, un animal de compagnie qui nous connecte à ça, qui nous connecte à cet amour, à cette joie, à cette gratitude. Allez-y ! Des fois, ça peut être la foi aussi justement qui peut vous transcender à ce point-là. Allez-y, connectez-vous à ça et vous verrez que vous mettez les bonnes images, les bons mots dans votre cerveau et ça va véritablement changer votre quotidien. Un cadeau vous attend dans le descriptif de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !